Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour se faire un petit point sur la perte de poids du mois de novembre. Il me semble quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois ? On s'est vu il n'y a pas si longtemps, genre il y a 15 jours, mais c'était une vidéo qui était pré-filmée, qui datait de fin octobre, donc du coup je ne vous ai pas encore parlé du tout du mois de novembre. Bah écoutez, il y a pas mal de choses à dire, accrochez-vous ! Oui c'est un mois un peu particulier parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et qu'on a notamment changé de rythme à la maison, c'est-à-dire que Loulou, je vous passe les détails, mais il est retourné travailler en présentiel et en voiture, donc la plupart du temps, sauf cas exceptionnel où moi j'aurais besoin de la voiture pendant la journée, mais la plupart du temps voilà, il prend la voiture, on a une moto en plus, j'ai pas le permis, donc je m'en sers pas, et puis j'avoue que le vélo, tout ça, j'ai un peu rangé cette histoire-là au placard, on verra si je m'équipe correctement, pourquoi pas essayer d'en faire ces prochaines semaines, en l'occurrence voilà, le rythme fait que ces derniers temps, j'amène Emma à la crèche le matin à pied avec la fameuse roulotte, je vous dis roulotte, c'est une carriole, je sais pas comment ça s'appelle, je vous ai montré ça sur Instagram, c'est une espèce de carriole qu'on accroche normalement derrière les vélos pour mettre deux enfants, ça va jusqu'à deux enfants, ils ont des ceintures et tout, t'as de quoi poser tes affaires, t'as aussi de quoi les enfermer, soit avec un petit moustiquaire, soit avec carrément le truc plastique si jamais il pleut et tout, et en fait c'est le parfait outil, donc je vous dis ça s'accroche à rien à un vélo, mais ça se décroche et puis tu peux aussi, t'as une quoi, un truc pour le pousser quoi, ça marche aussi quand t'es à pied, et en fait c'est parfait parce que du coup elle, dans les semaines qui vont venir avec le froid, la pluie, machin, on a déjà testé dans des conditions un peu particulières, donc elle, elle est bien à l'abri et puis moi si j'ai mon anorak et tout, ça me permet d'être aussi bien sécure et en fait c'est parfait parce que ça me, si vous voulez le matin Emma elle est pas opérationnelle, c'est compliqué d'avoir un rythme et du coup partir à pied avec elle, je le fais avec plaisir en rentrant de la crèche le soir, mais le matin on est pas assez efficace, il faudrait prévoir une demi-heure, trois quarts d'heure et tout, et en vrai si elle s'habillait rapidement, si elle se levait tôt et tout, ok mais là c'est pas le cas et du coup c'est toujours 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 la course et on arrive toujours en retard à la crèche, je commence toujours en retard le boulot, comme elle est dedans à la cariole, moi j'avance vite et je marche beaucoup plus vite que quand on revenait à pied de la crèche ces derniers temps, vous savez en général c'était la façon que j'avais trouvé de sortir ma aire et l'esprit tous les jours, c'était d'aller la chercher à pied avec Loulou ou sans Loulou et de faire ce retour là toutes les deux ou tous les trois ensemble, c'était super chouette, maintenant la nuit qui est tombée plus tôt et puis la météo fait que on prend plus forcément ce temps là, le soir du coup je suis contente d'avoir trouvé la petite alternative du matin pour moi quand même sortir tous les jours, sortir ma aire et l'esprit, peu importe la météo comme je vous disais et en plus qui plus est c'est une marche qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus cardio que ce qu'on faisait le soir en petite balade de fin de journée, donc je suis très contente de cette alternative, malgré tout ça m'amène à vous dire que comme on est à la bourre tous les jours, j'arrive à la maison, il est 9h15 passé, une fois que j'ai fait mes allers-retours machin, je suis un peu essoufflée, tu vois j'ai chaud et tout parce que comme je vous dis c'est quand même bien cardio et c'est rare que je me remette à faire un autre sport, genre du rameur, du renforcement musculaire, du yoga ou bien aller courir et tout, c'est de plus en plus rare que j'arrive à le faire le matin comme c'était le cas jusqu'alors. Donc mon rythme de sport a complètement changé ce mois-ci, j'arrive à faire deux séances de sport plus intense que la marche à pied, je veux dire par semaine, là où j'étais plutôt à 4-5 ces derniers mois. Donc c'est un peu frustrant pour moi de réaliser ça, mais en même temps franchement je peux pas me permettre à 9h15 de rajouter une demi-heure de sport, plus la douche et puis en fait je commence à taffer les 10h30, il y a un moment, c'est pas possible quoi, c'est pas possible, c'est trop tard, en sachant que la journée se termine à heure précise chez moi, c'est-à-dire que qui plus est avec la nuit qui tombe plus tôt, il y a des choses que je dois faire avant et tout et je peux pas commencer à travailler à 10h30 et puis m'arrêter tranquille à 17h, tu vois c'est pas... je vais manquer de temps, je vais manquer de temps pour travailler et ces derniers temps en plus j'ai souvent rallumé l'ordi le soir, c'est aussi une période au niveau du boulot qui est plus intense jusqu'aux fêtes de fin d'année, ça va être un peu le rush, donc voilà c'est régulier que je rallume le soir, là ce week-end c'est pareil, j'ai encore de quoi bosser, donc voilà le timing est pas bon et surtout quand je reviens du petit cardio de la marche à pied, c'est compliqué d'avoir suffisamment d'énergie pour enchaîner sur un cardio de rameur, tu vois je l'ai fait ce matin, franchement c'est épuisant, c'est épuisant, donc je le fais deux fois par semaine avec plaisir parce que j'aime toujours me dépenser davantage, maintenant je peux plus avoir le rythme comme avant d'en faire tous les matins, voilà. Et le truc que j'ai remarqué aussi c'est que quand... autant quand je fais mon sport le matin et que je démarre le boulot un peu plus tard, ben voilà je suis lancée dans le boulot, machin, je m'arrête une fois que Emma et Loulou rentrent du boulot. Si je fais pas le sport le matin, je n'arrive pas à couper, que ce soit le midi ou le soir plus tôt, pour me dire ben voilà là je me case ma demi-heure de sport avant qu'il rentre. Je sais pas pourquoi, en fait c'est pas une question de quantité d'heures de travail, parce qu'au final je mesure pas vraiment ça, c'est plutôt que... je saurais pas vous dire combien d'heures je travaille par semaine, mais en fait je... j'arrive pas une fois que je suis lancée, il y a tellement toujours des trucs à faire, que j'arrive pas à m'arrêter pour me dire allez stop, ou alors parce que ben voilà ma vie de famille reprend, et en fait j'arrive pas à le faire pour moi, juste pour moi. Donc là c'est avec le petit objectif, en fait je me suis notée en préparant un petit peu mon rendez-vous avec Laure ce matin, je m'étais dit ben voilà, là au niveau de l'alimentation je suis franchement dans une zone de confort de ouf, j'ai repris les mille-prefs, vous en avez parlé la dernière fois, ça roule de fou, je mange super bien, j'ai même arrêté de noter ce que je mangeais ce mois-ci, parce que je me sens sereine, je me fais confiance, et je pense que vraiment ça roule, c'est pas pour autant que j'ai fait plein d'excès, j'ai eu des difficultés en début de mois, parce qu'on était en vacances chez les copains, on a beaucoup mangé au resto en Bretagne, après on est rentré, il y a eu deux soirées coup sur coup, où j'ai un peu abusé, raclette, apéro, machin, et puis après ça a été plutôt soft, ça a été du quotidien à la maison, et je sens que dans ces moments-là je suis bien en fait, j'ai plus du tout les travers d'avant de me restreindre la semaine, de compenser le week-end, enfin voilà, ça roule en fait, donc je me suis fait pas mal confiance ce mois-ci au niveau des assiettes, je vous dis avec la meal prep, ça m'a bien aidé aussi, en général je fais genre 3-4 plats pour moi le début de semaine, donc que ce soit genre 2 plats pour le soir, et un plat qui va me faire 3 ou 4 midis, et puis dans la foulée je complète la semaine avec une soirée croque-monsieur, une soirée pâte bolognaise, une soirée quoi, une soirée gnocchi, et puis tu vois on arrive déjà au week-end, donc vraiment pas de prise de tête, c'est le quotidien qui se fait assez simplement, et du coup je m'étais dit est-ce que je me repose pas un petit peu sur mes acquis, toujours la question du... en fait à chaque fois que je me sens bien, je me dis est-ce que j'irais pas chercher un peu plus loin, parce que ma zone de confort forcément avec le temps elle s'élargit, c'est-à-dire que maintenant ce qui est confortable pour moi, il y a plus de choses qui sont confortables pour moi par rapport à il y a quelques mois, quelques semaines, et du coup est-ce qu'il faut pas aller se challenger un peu plus loin, parce que là tu vois avant de voir Laure ce matin je m'étais dit bon est-ce que je me laisserais pas un peu tranquille pour la fin d'année qui est toujours un peu folklorique à la maison, pour les fêtes et tout, et puis du coup on reprend un peu sérieusement à noter tout ça au mois de janvier, mais en fait je sais pas trop comment exprimer ça, mais Laure elle m'a reboostée pour... pas forcément, je vous parle même pas de kilos là, de toute façon vous voyez bien, je vous en ai pas encore parlé aujourd'hui, et c'est pas du tout le délire, c'est pas ce qui me préoccupe, ce qui me préoccupe c'est vraiment d'aller chercher à m'améliorer, toujours en fait, à toujours faire mieux, et là je sens que voilà le petit coup de je fais moins de sport, parce que je traîne le matin et que du coup j'ai plus le temps, et puis le soir je le prends pas, il faut trouver une petite solution, et là la petite solution à trouver c'est effectivement de m'accorder plus de temps le midi, on en a souvent parlé en commentaire, vous m'avez... je sais pas combien de personnes m'ont déjà parlé du fait d'aller marcher, s'aérer l'esprit avec un podcast dans les oreilles le midi, je sais que c'est incroyable et que ça convient à plein de gens, et moi je ne le fais pas parce que je n'arrive pas à marcher sans but, tu vois là pour le coup ma marche rapide du matin c'est génial, ça me convient parfaitement parce qu'il y a le but de la crèche, le retour, le machin, je me mets à bosser, mais en fait je sais pas lâcher prise sur ce truc là, et de me dire, et donc vraiment, je vois ça comme un exercice, et surtout un exercice pour moi au sens large, tu vois, bien plus loin que la perte de poids ou que le bien-être personnel, en fait j'ai envie de lâcher prise sur ce truc là qui me traverse l'esprit depuis longtemps quoi, et je me dis voilà, ça va être peut-être l'exercice du mois de décembre, et peut-être que ça va se prolonger par la suite, de réussir à m'accorder plus de temps le midi, donc voilà, si je rentre à 9h15 après ma marche rapide, hop, je me mets au boulot, je fonce, et à midi je coupe, je vais marcher une demi-heure, marcher, courir, peut-être que je mélangerai un peu les deux, sans pression, en écoutant un truc cool, et puis après je rentre, et mon repas de toute façon il est prêt, en ce moment j'ai toujours de quoi manger, et c'est pour ça que ces derniers temps là, c'est le boulot, 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 je m'accorde à peine 20 minutes, 30 minutes, le temps d'une petite vidéo YouTube que j'aime bien, pour manger, mais c'est vraiment la pause pour dire de m'arrêter de manger, et j'ai toujours dans la tête le boulot, et qu'est-ce qu'il faut faire, et tout, et donc du coup j'ai plus ce moment où je pense à moi, où je pense à rien en fait, tout simplement. Donc voilà le petit challenge du mois prochain, et je suis contente parce que tu vois, ça me manquait d'avoir un petit challenge, un petit truc, je trouvais qu'on était, après c'est normal, on vient de changer de rythme, et il faut s'adapter aussi, avec les contraintes du quotidien, pour le coup le rythme que j'avais avec le sport le matin tôt, et puis marcher le soir pour aller chercher Emma à la crèche, c'était parfait, pendant plusieurs semaines ça m'a fait ça, c'était génial, je me sentais trop bien, maintenant c'est plus forcément possible aujourd'hui, de par la saison, et de par notre rythme de véhicule, de machin, notre quotidien de famille j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est faire avec les petites contraintes que j'ai actuellement, qui ne sont pas forcément permanentes, peut-être que ce ne sera que temporaire, mais trouver des petites solutions pour quand même réussir à me dire, en fin de journée, en fait j'ai fait plein de trucs, j'ai bossé comme une dingue, j'ai profité de ma famille, et j'ai pensé à moi à plusieurs reprises, et j'ai bien mangé, et voilà, trop chouette quoi, c'est ça ma vie. Voilà les enfants, je ne sais pas si ça vous parle, je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que j'ai plein 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 de choses à vous dire, mais en fait je pense que je vais faire, je vais essayer de vous retrouver un peu plus souvent au mois de décembre, ou alors d'étaler ça, peut-être avec janvier, mais j'ai plein d'idées de prochaines vidéos, là ce week-end il faut que j'aille faire du shopping des enfants, parce que j'ai un mariage dans 10 jours, et que je ne sais pas quoi mettre, et du coup ça c'est un exercice pour moi, d'aller faire du shopping, et je me dis qu'on pourrait en parler peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. Je voulais aussi vous faire une vidéo, objectif poids santé, sur une semaine type dans mon alimentation, donc effectivement essayer de renoter vite fait, vous prendre des photos de mes plats, comme je faisais sur l'appli, pour vous montrer ce que je mange au quotidien, et que vous voyez vraiment, c'est pas prise de tête du tout, vive les 1000 prep sur le début de la semaine, et puis après on compose avec ce qui reste dans les placards, franchement j'aimerais bien, ça nous permettrait d'échanger un peu plus concrètement, je voulais aussi vous faire évidemment une vidéo bilan, sur cette année 2022, en termes de perte de poids, je vous ai pas dit, cette semaine je pèse 99 tout pile, donc je crois que j'ai un peu perdu, mais pas grand chose, parce que j'avais repris, donc franchement on va dire qu'on s'est assez stabilisé, et c'est tout à fait à l'image de ce mois-ci, c'est à dire que je mange correctement, mais j'ai un peu ralenti le sport, donc forcément ça baisse pas de ouf, mais malgré tout je me sens hyper bien, j'espère que vous le ressentez, et que ça peut vous prouver aussi, qu'on peut essayer de perdre du poids, sans être 6 pieds sous terre, sans que ce soit de la contrainte, moi c'est vraiment du plaisir, tout ce que je fais, tout ce que j'essaye de challenger, c'est du plaisir, je vous embrasse les enfants, il y a trop de choses à raconter, je suis lancée, je ne m'arrête plus, je vous retrouve demain, avec la vidéo boxe avec Akilou, et puis la semaine prochaine, pour des petites vidéos, genre produits terminés, favoris, des trucs comme ça quoi, on va essayer de se programmer tout ça, je vous embrasse les enfants, à très bientôt, prenez bien 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 soin de vous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,